Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir un répertoire complet avec les Noirs contre le Gambit du Roi. Donc le Gambit du Roi, qu'est-ce que c'est ? E4, E5 et F4. C'est un des Gambit les plus anciens et les plus populaires encore maintenant au niveau amateur. Pendant très longtemps, ça a été joué par les meilleurs joueurs du monde à l'époque romantique des échecs, les Andersen, Morphe et compagnie. Maintenant, on ne le voit quasiment plus au top niveau, à part de temps en temps quelqu'un d'un peu fou comme Nepomishi, mais ça reste très populaire au niveau amateur et donc si vous jouez E5 sur E4, il est nécessaire d'avoir une bonne arme contre ce Gambit du Roi. C'est ce que je vous offre dans cette vidéo et pour choisir mon arme, j'ai fait confiance à nul autre que l'octuple champion de France, Etienne Bacro, a.k.a. Baki, qui joue comme souvent quelque chose de malin. Contre un Gambit de manière générale, il y a trois approches. La première, c'est celle de l'ordinateur qui va prendre le pion et sur le coup le plus populaire, cavalier F3, s'accrocher au pion en jouant G5. Du point de vue purement objectif, si vous jouez comme un ordinateur contre un ordinateur, c'est le coup qu'il faut jouer. Mais du point de vue humain, c'est très très compliqué de jouer comme ça. On a un pion F4, on bouge G5, on va souvent jouer G4 ensuite. Mais c'est exactement ce que veulent les Blancs un jeu sacrificiel, un jeu de Gambit par exemple. Imaginez qu'il joue un coup comme fou C4, vous jouez G4, c'est le coup de l'ordinateur. Et Yurok, vous prenez le cavalier et dame prend F3. Et ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas voir, même si d'après l'ordi, les noirs sont légèrement mûs et tout. Contre quelqu'un qui ne joue que le Gambit du Roi, laisser cette énorme pression sur le pion F7, avoir toutes les pièces à la maison, laisser au Blanc le centre et un fort et rapide développement, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Et donc, ça c'est la première approche, celle de l'ordinateur. La deuxième approche, c'est quand on voit un Gambit, de le refuser. F7, par exemple, ici, un coup comme K6 ou un coup comme fou C5, refuse de jouer avec un pion de plus. A noter, les Blancs ne peuvent pas prendre parce que ça perd, dame H4 échec et sur G3, dame prend F4 gagne la partie, la tour et la partie. Mais les Blancs vont se développer et du coup, on n'a pas du tout pris le pion. Et ça peut être quand même à l'avantage des Blancs d'avoir joué le coup agressif F4, tandis que les Noirs se développent comme si de rien n'était, comme si on jouait une Italienne tranquille, par exemple. Et donc, il y a une troisième approche qui est un peu intermédiaire, c'est de prendre le pion, mais de ne pas s'y accrocher nécessairement. Et c'est ce que choisit Etienne Bacro depuis des années et des années. Et ça fait au moins 20 ans qu'il a le même répertoire principal sur le Gambit du Roi, alors qu'il joue au top niveau mondial. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne joue pas ce que recommande l'ordinateur ? Après tout, c'est censé être le meilleur, parce que même à son niveau, il considère qu'il vaut mieux une position simple, du point de vue théorique qui sera égale ou légère avantage noire quand même, mais une position simple, plutôt qu'une position où théoriquement l'ordinateur adore, mais c'est trop compliqué, même pour Etienne Bacro. Et donc, sur cavalier F3, c'est le coup de plus joué, on verra dans une deuxième partie le coup fou C4, il joue le très surprenant cavalier E7. Vous avez peut-être vu déjà une idée similaire, mais que je déconseille, c'est cavalier F6, avec l'idée E5, cavalier H5. Le cavalier va au bord, mais a le mérite de défendre le pion supplémentaire. Cela dit, je te déconseille de jouer avec un cavalier H5 qui peut être facilement ciblé par les pièces blanches. On met le fou en E2, ça fait une batterie d'âme fou contre le cavalier, ça c'est pas ce que je conseille. Et donc, Bacchi, il joue cavalier E7. Et donc là, on va voir deux grands coups, les coups les plus joués, C4, et ensuite, on verra D4. Dans les deux cas, le plan des noirs est similaire. Sur fou C4, c'est une des idées d'avoir le cavalier E7, on joue D5. Fou C4 est déjà douteux, les noirs sont très très bien, non seulement du point de vue théorique de l'ordinateur, mais encore plus du point de vue pratique. Sur E prend D5, quoi d'autre ? On attaque le fou et le pion. E prend D5, on joue cavalier P. Et notre cavalier est bien centralisé, mais en plus, il défend le pion F4. Donc c'est bien mieux de l'avoir en D5 qu'en H5 dans l'autre variante, qui est pourtant jouable. Et on verra en plus que sur D4, qui a un coup très tentant, le cavalier peut souvent venir en E3 à un moment ou à un autre. Alors ici, en cas de D4, il y a deux possibilités dans cette position. J'ai mis roc, j'ai mis D4. En cas de D4, je vous recommande de jouer fou E6. Ça prépare un joli petit piège sur roc. On va jouer cavalier E3. Ça va transposer dans roc d'abord, fou E6, D4, faute et cavalier E3. Pour vous donner un avant-goût de cette variante, ici, on gagne. Parce qu'on attaque et la tour et la dame. Et sur fou prend E3, on joue fou prend C4, attaque et la tour et le fou. Donc là, on va gagner beaucoup de matériel. Et le meilleur coup, c'est fou B5 échec. Mais on joue C6. Il y a encore toutes les pièces blanches en prise. Sur prise en E3, on reprend. On a un pion de plus. Le fou est attaqué. En général, il le bouge. Et ici, le plus fort. On peut simplement se développer. On sera très très bien. Parce qu'au pire du pire, on repère le pion. On a la paire de fou. Une excellente position. On est mieux. Mais le plus fort, c'est de s'accrocher au pion. En jouant G6 et fou H6. Et c'est juste une énorme poubelle pour les blancs qui ont un pion de moins. Et font face à la paire de fou des noirs. Donc, c'était en 4D4, fou E6. Cela dit, les blancs peuvent prendre en D5. Et ici, évidemment, on peut juste faire fou prend. Fou prend F4. Amène une position avec égalité matérielle. Les blancs ont récupéré leur pion. Mais les noirs ont la paire de fou et sont un peu mieux. Mais encore plus fort. On peut faire Dame prend D5. Parce que sur fou prend F4, on a une simple fourchette qui gagne le fou et la partie. Donc, D4 ne pose pas trop de problèmes. Roch n'en pose pas trop non plus. On pourrait jouer fou E7. Si vous jouez fou E7, ce n'est pas très grave. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que les blancs se développent, jouent D4. Et donc, se préparent à échanger leur fou contre le cavalier et à récupérer le pion. Mais dans ces positions, on a la paire de fou et aucun souci. Mais donc, plus fort que fou E7, c'est de jouer fou E6. Parce que sur D4, c'est la même position que celle qu'on vient de voir. On joue cavalier E3 et on est tout de suite gagnant. Donc, pour rappel, sur fou prend E3, on joue fou prend C4. Attaque la tour, attaque le fou. Sur fou prend F4, on prend. On joue fou D6, on échange les pièces. On a une qualité de plus. C'est totalement gagnant. Donc ça, c'est le coup le plus joué sur l'e-chess dans cette variante. C'est quand même bon signe. Pour rappel, un peu mieux pour les blancs, ici, c'est fou P5 échec. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? C6, vous vous en rappelez. En cas d'échange, le fou est attaqué. Sur fou D3, on peut jouer fou D6, mais encore plus fort, c'est G6. Dame E2, fou H6. Et on est totalement gagnant. Donc, si on revient un petit peu en arrière, là. D4 est donc faux. Le moindre mal pour les blancs, c'est rare. Parce que c'est pas très naturel, mais c'est de jouer tour E1. On se développe. D4 maintenant. On roque. Ok, les blancs peuvent prendre, prendre et récupérer le pion F4. Mais il y a un nouveau problème maintenant. On pourrait simplement se développer. Encore une fois, on est très très bien. Avec notre paire de fous. Mais on peut aussi rendre la paire de fous. Et là, mettre les blancs face à un énorme dilemme. Soit, Dame F3 autorise Dame D4, échec. Suivi de Dame B2. Donc, c'est deux pions que ça coûte. Soit, G3, détruit le roc. Et les noirs sont nettement mieux dans les deux cas. Ok, donc ça c'était la première variante. Avec Fou C4. Douteux, je vais mettre du côté noir. Puis on prend F4, Kvf3. On joue quoi ? KvE7. La variante Baki contre le Gambi du Roi. Et donc sur Fou C4, on fait D5. Qu'est-ce qu'on joue sur D4 ? Et bien exactement la même chose. On joue D5. Et donc là, le coup qu'on voudrait voir, c'est, ça tombe bien, le coup le plus joué, si je ne m'abuse, sur l'e-chess, c'est E prend D5. Pourquoi on voudrait voir ça ? Parce que, comme tout à l'heure, on retrouve notre super cavalier en D5 qui protège le pion F4, qui est prêt à bondir en E3. Donc on pourrait se dire avec les blancs, 6 cavaliers, si désagréable, jouons C4 et chassons-le. C'est d'ailleurs le coup le plus joué. Sauf que c'est très mauvais. Ici, il y a un coup qui est nettement meilleur que les autres. Mais comme précédemment, je vais vous donner les idées minimales. Au pire du pire, vous ne vous rappelez plus très bien de ce qu'il faut jouer. Vous pouvez jouer cavalier E3. Les blancs vont échanger. Quoi d'autre ? Ils vont sûrement finir par récupérer le pion. Cela dit, ce n'est pas si facile. Et vous serez quand même bien avec la paire de fou. Mais en fait, il y a beaucoup mieux. Avant d'aller en E3, on va faire cet échec perturbateur en B4. Sur cavalier C3, on prend. Et B prend C3, Fou prend C3, Fourchette, Roi tour. Donc il faut mettre quelqu'un en D2. Mais du coup, même sur Fou D2, on peut jouer cavalier E3 parce qu'il n'y a plus Fou prend E3. Et là, vous pouvez vous dire, mais il y a peut-être échec, gagne le fou. Et la réaction, c'est de dire, la première réaction, c'est peut-être de se dire, mais non, je peux jouer cavalier C6, je protège le fou. Et après, c'est compliqué. En fait, il y a encore mieux que cavalier C6. Et ça, c'est un thème tactique à connaître. Il faut se rendre compte que D3, B4, ce n'est pas une menace. Pourquoi ce n'est pas une menace ? On aurait la fourchette royale. Et même, super fourchette. Et donc, on ne va pas empêcher D3, B4, on va au contraire l'inciter. On joue Fou D7. Et là, sur l'île chasse, c'est là, le moment où la plupart des joueurs se rendent compte qu'effectivement, D3, B4 perd. Et donc, il tente en désespoir de cause un coup comme D3. Mais évidemment, c'est horrible. On peut jouer cavalier C6. Il peut prendre, mais on reprend. Et puis, il y a toujours cette même fourchette. Et donc, c'est la crise. Ici, il tente cavalier A3, meilleur coup pour empêcher la fourchette en C2. Dame E7, créer une batterie. OE2 s'interpose, mais au minimum, cavalier prend G2. Il faut se rappeler que les noirs avaient déjà un pion de plus. On attaquait, ce n'était même pas gratuitement. On avait un pion de plus et les compensations, comme on dit. Et là, maintenant, c'est deux pions de plus. encore plus de compensations. C'est totalement foutu. Donc ça, c'était E5 qui allait prendre D5 et donc C4, le coup le plus joué. Pour C4, ce n'est pas beaucoup mieux parce que ça a transposé dans exactement ce qu'on vient de voir. On joue fou E6. Bravo. et ce roc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, cavalier E3, vous le savez. Je ne vais pas vous montrer une troisième fois la variante pour B5, C6 et compagnie. Donc, E3, c'est vraiment la super nouvelle. Cavalier C3, c'est une bonne nouvelle. Pas une super nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on prend, cavalier prend, et qu'est-ce qu'on joue ? Vous le savez, cavalier D5. Le fait que le cavalier soit E4, rouler d'être en B1, c'est à peine mieux pour les blancs parce que sur C4, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, fou B4 échec, on est gagnant. C'est le coup naturel, ce C4. Ça a l'air très fort, mais c'est facile d'oublier. Fou B4, fou D2, cavalier E3, et sur dame A4, qu'est-ce qu'on joue ? Exactement pareil, fou D7, et sur dame prend, méga fourchette. Et donc, si ici, les blancs jouent fou C4, eh bien, on a une bonne position, on peut jouer fou E6, là, cette fois-ci, on peut jouer fou E7, roc roc. Sûrement que les blancs vont finir par prendre un moment pour pouvoir reprendre un F4, c'est pas si facile parce que le dame prend attaque le cavalier, on peut imaginer un tour E1 d'abord, etc. Mais dans tous les cas, on sait qu'on est bien parce que dès qu'ils font fou prend, on gagne la paire de fous dans une position assez ouverte, les noirs n'ont aucun problème. Donc, cavalier C3 ne pose pas de problème du tout non plus. Le mieux, c'est E5. Et ici, plutôt que d'avoir le cavalier en H5 comme dans l'autre variante, on met le cavalier en G6. Les noirs ont leur pion D5, on n'a pas accès à la case D5, donc à défaut, on met le cavalier en G6 et c'est quand même mieux que de l'avoir en H5, je trouve. Ici, l'idée des blancs, ce sera de jouer fou D3 pour prendre et prendre. Il y a deux versions. On peut jouer fou D3 tout de suite ou après H4. Sûrement qu'il vaut mieux jouer H4, menace H5 et fou.F4. On part la menace, on joue fou D3 et ici, on va casser la structure blanche en jouant C5. Ce sera exactement le même plan s'il est blanc joué fou D3 directement. Donc très facile à mémoriser. Fou prend G6, F prend G6. Sur fou prend F4, on peut jouer un petit coup de fou F7. Roque, Roque, attaque le fou. Vous voyez l'évaluation de l'ordi plus 1. Ça ne saute pas forcément aux yeux d'ailleurs, mais la position est vraiment excellente. Les blancs sont un peu comme disent les anglais over extended avec un meilleur accent. Ils ont un peu poussé les pions prématurément et ça va ouvrir plein de lignes. Par exemple, celle-ci, celle-ci. Le pion passe assez protégé. Il n'est pas si protégé que ça parce que D4 risque de sauter et il aura du mal à passer de la case blanche parce qu'on a le fou de case blanche et les blancs eux ne l'ont plus. Donc c'est une superposition. Là, la meilleure ligne d'après leur dis c'est Dame D3. Fou prend F3, tour prend F3, échange tout, échange tout et Cavalier C6 avec une position ultra avantageuse. Il y a une énorme pression sur le pion D4. On ne peut pas le protéger par cette froid parce que ça attaque est deux fois. Si on prend Cavalier prend E5 et regardez, il ne reste que des énormes faiblesses au blanc et en plus le roi est faible aussi parce qu'il y a un avantage de développement d'Anwar. Ça, c'est bien gagnant. Ça, c'est H4, H5. Sur Fou D3, je vous recommande de faire exactement pareil. Ça simplifie l'effort de mémorisation. C'est-à-dire, on joue C5. Là, on peut jouer C3. On joue Fou E7. Et sur prise en G6, la bonne nouvelle, c'est que les deux captures sont bonnes. et les deux captures leur dit, il va y en être plus 1 éclat. Vous voyez, H prend G6 plus 1,2. Mais je vous recommande de faire F prend G6 simplement parce que c'est le même coup qu'on joue quand on a joué H4, H5 vu qu'on n'a pas le choix. Donc c'est un peu bizarre de reprendre vers l'extérieur mais ça ouvre la colonne F pour notre tour après le roc. Et ça, c'est sympa. Et l'option passé protégé, on s'en fiche comme on l'a dit, il n'est pas si protégé que ça. Donc on met la pression sur son défenseur et il n'est pas si passé que ça parce qu'il aura du mal à franchir la case au 6. Donc prise et ici, roc est excellent. Tout va bien si vous rockez mais encore mieux. G5 attaque le fou. Fou G3. G4 attaque le cavalier. Cavalier D2 et roc maintenant empêche les blancs de roquer avec une position totalement gagnante grâce à notre avantage de développement. On va jouer KLC6 on va jouer fou F5 qu'on va peut-être jouer Dame B6 également et on a une position de rêve. Ok. Ça c'était les variantes avec cavalier F3 ici qui est de loin le coup le plus joué mais je vais vous montrer le deuxième coup le plus joué dans cette position à savoir E4 E5 F4 tu en prends et fou C4. Pourquoi tout le monde joue cavalier F3 ? Parce que Dame H4 échec fait peur. Mais en fait ça fait peur à la plupart des joueurs mais pas à tous et il y en a certains qui s'amusent à jouer F4 C4 un coup qui était déjà pratiqué largement au 19ème siècle et même avant par les grands maîtres du passé. L'idée c'est que sur Dame H4 échec on ne peut pas jouer G3 il y a Fran G3 ça c'est la catastrophe mais on peut jouer Roi F1 alors on a un besoin de moins on est des roquets ouais mais c'est compliqué parce que Kf3 va venir avec gain de temps la dame va devoir rejouer ensuite D4 va prendre le centre et les blancs en échange d'un pion et du fat-bête de roquets ont une grosse avance de développement et le centre donc Dame H4 est jouable mais je vous recommande le coup joué par Baki là aussi il a un système sur Kf3 à savoir Kf7 et Kg6 et un système sur Fc4 à savoir D5 c'est le coup le plus pratique du point de vue humain de recapture possible par le pion ou par le fou et on va voir deux parties de Baki enfin une sur chacun de ses coups sur pion prend pourquoi est-ce qu'on a donné un pion central comme ça et bien pour deux raisons ça accélère notre développement et ça bouche la diagonale du fou C4 qui était la pièce la plus dangereuse de blanc donc maintenant maintenant qu'on a donné ce pion on peut jouer Dame H4 échec c'est ce qu'a fait Baki dans une partie alors c'était contre Ivanchuk avec les noirs il joue Dame H4 échec maintenant Roi F1 et fou D6 et donc là il n'y a pas vraiment de compensation au fait d'avoir le Roi en F1 les noirs eux vont vite se développer donc en fait il n'y a pas d'avantage de développement pour les blancs du tout et la différence principale dans cette position c'est que les noirs vont roquer et les blancs ne peuvent plus donc les noirs sont peut-être gagnants peut-être juste gros avantages on leur dit mais plus 0,70 il y a valet 7 fois c'est la partie et donc là il y a le choix on pourrait jouer cavalier F6 mais il y aurait cavalier F3 la Dame doit bouger et ce petit échec désagréable ici le meilleur coup c'est Roi D8 du coup c'est une position égale parce que les deux Rois sont déroqués mais bien plus fort c'est du cavalier E7 bonne nouvelle c'est le coup qu'on joue dans l'autre variante donc c'est facile de s'en rappeler là aussi on joue cavalier E7 en prévision de cette manœuvre cavalier F3 Roi chasse la Dame Dame E1 échec et sur D4 on roque cavalier F3 dame H6 cavalier E4 donc cette position est totalement gagnante encore une fois parce que la différence principale c'est un Roi noir bien en sécurité et un Roi blanc en danger pour tout le reste de la partie et non seulement ça mais les tours qui ne sont pas connectés donc là Baki avait quelque chose d'un peu bizarre il aurait pu commencer par cavalier D7 il a joué fou G4 sur cavalier F2 il est revenu à la maison ça dit même en perdant de temps c'est pas grave la position reste gagnante et peut-être le mieux c'était de jouer cavalier E4 et là Baki aurait sûrement changé il a fou B3 bon il a envoyé B5 pour la case A6 sur le fou qui attaque le Roi et bref il a gagné une belle partie contre nul autre que Vassil Ivanchuk superstar des échecs ukrainiens etc etc et gain noir je vous ai dit qu'on allait voir une autre partie de Baki au moins le début c'est après D5 le meilleur coup c'est sûrement fou prend D5 ici on ne va pas jouer d'un match 4 échecs parce que le fou est encore actif on pourrait très bien le mieux c'est cavalier F6 cette fois-ci tap et sur le fou et sur le pion cavalier C3 fou B4 on se développe on s'apprête à prendre en D5 si jamais le blanc touche le pion D bon D4 K prend D5 pion prend D5 dame prend D5 même ça serait très bien peut-être dame H4 échecs encore mieux d'ailleurs donc il y a eu cavalier F3 fou prend C3 maintenant D prend C3 et ici c'est la meilleure variante pour les blancs de toutes celles qu'on a vues c'est juste égal après C6 Étienne un jeune Étienne Bacro avait joué contre Chirov début des années 2000 enfin Chirov plutôt lui avait joué fou B3 Étienne avait échangé échangé et ici à la place de cavalier H5 qu'il avait joué c'est jouable d'ailleurs cavalier H5 ça va mais ici on peut même prendre E4 sans craindre le clouage parce qu'il y a fou F5 et il n'y a pas de cavalier H4 attaque le défenseur du cavalier parce qu'il y a fou G4 échec qui force cavalier revient en F3 avec l'égalité mieux que fou B3 c'est fou C4 légèrement mieux mais on échange cette fois-ci il n'y a plus cavalier pour en E4 parce qu'il y a tour E1 et sur fou F5 il y a fou D3 c'est l'idée d'avoir le fou en C4 plutôt qu'en B3 donc là on joue le coup de Baki pardon cavalier pour E4 cavalier H5 le coup que Baki avait joué est en autre partie et par exemple là on suit une autre partie Fernandez-Guillienne contre Shirov bon bref les noirs avaient été tout de suite nettement mieux mais la partie s'était soldée par le partage du point et donc voilà une arme contre le Gambit du Roi avec le Belief 3 une arme contre le Gambit du Roi avec vous C4 les deux validés par Etienne Bacro j'espère que ça va vous plaire et ça va vous servir avec les noirs c'est sûrement bien mieux en pratique que de prendre le pion et d'essayer de jouer comme l'ordinateur c'est ce qu'attend votre adversaire votre adversaire Déjem qui joue le Gambit du Roi ne rentrez pas dans son jeu imposez-lui le jeu d'Etienne Bacro voilà j'en profite pour vous dire que j'ai quelques créneaux pour celles et ceux qui veulent des cours particuliers vous avez les moyens de me contacter dans la description je vous en profite aussi pour vous dire ça je vous le redirai dans les futures vidéos que je vais organiser un stage à Annières juste à côté de Paris les 6 et 7 avril samedi et dimanche les premiers week-ends d'avril stage complet comme j'avais fait à Paris l'an dernier j'essaierai de faire des stages aussi un peu plus régulièrement ça sera dans les magnifiques locaux du club d'Annières vraiment à à côté du métro donc juste à côté de Paris vous redirez le programme et le détail dans une future vidéo mais s'il y en a que ça intéresse pareil vous pouvez dès à présent me contacter et sur ce je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu à bientôt ciao ciao à bientôt – Sous-titrage FR 2021